Si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Lorsque j'ai répondu à un questionnaire récent où on m'a demandé qui j'étais, j'ai répondu que j'étais à une ancienne enfance en nostalgie. Et je crois que je peux reprendre pour vous répondre cette phrase, à savoir que dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle, les choses ont toujours été, dans ma pensée, mêlées et interdépendantes les unes des autres, avec des associations d'idées qui se faisaient en cours de consultation, et avec une notion qui m'est chère, qui est celle que, pour pouvoir bien faire ce métier de pédiatre, puisque tout de même c'est de ça que je suis parti, il faut pouvoir avoir une capacité d'identification. Enfin, s'identifier, c'est malgré nous, ce n'est pas un choix décidé, mais tout d'un coup, au cours d'une consultation, on peut venir, comme une espèce d'éclair, l'identification à un bébé, qui est un tout petit, et avec qui on se retrouve nous aussi, quelques brefs instants tout petits. Et ce livre m'est venu, du fait de la rencontre, inattendue pour moi aussi, des familles, des mères, des pères ensuite, parce qu'au début, ils ne venaient pas facilement, ils sont venus plus tard, et des grands-parents que j'ai aussi fini par accueillir dans ma consultation, et qui sont hyper présents, bien sûr, dans les familles, et avec un rôle très déterminant, y compris de contrebalance de ce que peut dire le médecin parfois. Et le tout, pour moi, finalement, avec un, finalement, au fil du temps, et ça persiste encore, un attendrissement pour ces situations. Si bien que dans ce livre, j'ai tenté d'exposer des situations diverses, qui montrent la difficulté d'être parent, sortir de la définition habituelle et plutôt sociale, qu'avoir un enfant, c'est une chose merveilleuse, ce qui est tout à fait vrai, je ne discute pas. Mais l'idée, pour moi, est qu'on devient mère ou on devient père, ce qui sont des notions tout à fait personnelles et intimes, alors qu'avoir un enfant est une notion plutôt de la vie sociale et qu'on peut définir et décrire. Et donc, à ce titre-là, j'ai fait plusieurs chapitres qui sont, d'une part, il n'est pas toujours facile de devenir parent, ensuite, ce que c'est pour une femme de devenir mère, dans ma perception, qui est imparfaite, je ne suis pas une femme, vous verrez que dans le livre, qu'un homme peut être une femme comme une autre, et aussi, ensuite, ce que c'est pour un homme de voir sa femme devenir mère et lui de devenir père, mais aussi de la voir devenir, parce que la grossesse et l'accouchement sont confiés aux femmes et c'est à elles qu'on prête attention en général. Et ensuite, ce que c'est pour une femme de voir sa fille devenir mère, ce qui pour moi est une consultation de pédiatrie au fil du temps, une notion très importante, avec des enjeux qui se jouent dans l'intimité des couples mère et fille et dans l'intimité des familles, mais dont on est témoin en consultation. Et enfin, ce que c'est pour des parents que de devenir grands-parents, avec quelques essais de définition. Par exemple, si on me demande à quoi servent les grands-parents, je peux répondre que, bien qu'ils apprennent aux enfants à les cueillir les champignons, ou bien je peux vous répondre aussi qu'ils enseignent que le coup de Jarnac tranche le jarret de l'adversaire, tandis que la botte de Nevers, elle, le touche directement au front, entre les deux yeux. Et je crois que c'est ça que nos petits-enfants peuvent retenir de nous, c'est-à-dire que, bien souvent, les grands-parents ont envie de voir leurs petits-enfants et le disent, et moi je crois qu'au contraire, il est important que les petits-enfants voient leurs grands-parents. Et que là aussi, des exemples de choses de la vie, des choses toutes simples, mon grand-père m'emmenait pêcher des crabes et des crevettes, enfin des crevettes, et on gardait les crabes quand même. Mais ça a été un moment important de ma vie, tout comme quand il me faisait faire du mortier avec de la terre et de l'eau pour boucher des trous sur un mur. Et je dis dans le livre que j'entendais encore le crissement de la truelle, ou comme ma grand-mère qui me prêtait sa boîte à boutons que je renversais en pluie sur un tapis, sur son Bukhara, comme elle disait, et qui faisait un bruit merveilleux, une odeur, et un bruit que j'ai encore présent dans l'oreille, et où les matières, le plastique, la nacre, encore la nacre, et le plastique déjà, puisque c'était transitionnel, et les autres matières de ces boutons me ravissaient. Et j'explique dans ce livre que jusqu'à la fin de sa vie, elle est morte à presque 100 ans, j'ai gardé le privilège avec elle de pouvoir, en quelque sorte, fouiller dans cette boîte à boutons jusqu'au dernier jour de sa vie. Et tout ça s'est mis en situation et en perspective, me donnant envie d'écrire ce livre dont on m'a donné l'idée. C'est le directeur de collection de cette maison d'édition qui m'a demandé. J'ai réfléchi longtemps et puis j'ai rédigé ça sur quelques années. Et se sont mêlés pour moi les souvenirs de ma vie, les souvenirs de mon métier, sans aucune collusion, mais avec des passages d'une situation à une autre, très fréquemment, des histoires qui me rappellent ma propre histoire, des histoires difficiles à résoudre parfois. Il est question de plusieurs situations très douloureuses et très malheureuses dans ce livre qui n'est pas un livre de médecine du tout. C'est un livre, je serais prétentieux de le qualifier d'atypique personnel. Des situations sont celles de consultation, mais ne sont pas des situations médicales à proprement parler. Il n'y a aucun conseil, aucun principe, aucun précepte, aucune condamnation, aucun jugement. Et plutôt une assez grande tendresse pour tous les gens qu'il m'a été donné de rencontrer dans ce travail. et dont je dis à la fin que je les remercie d'avoir participé à écrire ce livre avec moi au fil des années. Si tu m'accompagnes, ne te presse pas. Si tu m'accompagnes...